démarrer l'enregistrement donc là on va démarrer et ce qu'il se passe rien ne va ce matin alors on en était à l'algorithme allez j'ai relâché le Covid parce que là ça résistait bon 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 C'est comme je le fais en cours. C'est comme je le fais en cours. Un résultat fractionnaire qui ne laisse pas des nombres décimaux écrits sous la forme décimale dans les fractions. Une fraction, c'est une proportion de nombres en plus. C'est forcément dans une fraction qu'est une nombres décimaux. Sauf si, évidemment, tu dis, en train de faire une division, et à ce moment-là, après, tu calcules que la forme soit décimale, soit sous la forme d'une fraction. Et s'il a déjà commencé à écrire sous la forme décimale, le résultat va être sous la décimale que fractionnaire. Mais en probat, souvent, on parle de fraction parce que, du coup, ça facilite aussi les calculs. Donc, on avait commencé à commenter, mais j'ai oublié d'enregistrer le document. Donc, en tout cas, me semble-t-il. Voilà. Donc, on a... J'avais parlé, mais du coup, je vais le recommander. C'est que ceci, c'était l'importation d'une bibliothèque. Bon, je vais faire comme si j'étais en programmation. Ici, je commente. Je commente en mettant un dièse. À chaque fois que vous mettez un dièse, tout ce qui va être derrière le dièse ne sera jamais exécuté par le programme. D'accord ? Donc, si vous voulez mettre des commentaires dans un programme qui tombe, vous mettez un dièse, vous écrivez. Et ça s'écrira normalement dans une autre couleur, en général, en vert. Donc là, c'est importation de la fonction RANDING RANDING Dans la bibliothèque Je ne vais pas y arriver. Bibliothèque RANDOM RANDOM veut dire tirage aléatoire Donc, il y a une bibliothèque dans laquelle il y a plein de fonctions et celle dont on va avoir besoin ici, à la ligne 5 c'est RANDING c'est-à-dire le tirage aléatoire d'un nombre entier. Il faut marquer tout ce qu'il y a là Pas mes commentaires Déjà, avec la calculatrice, on est deux heures à écrire un programme Si en plus, il faut qu'il faut faire des commentaires Non, non, les commentaires, c'est moi qui fais des commentaires pour que si vous ne savez pas ce que ça veut dire qu'ils comprennent ce que ça veut dire Après, vous les notez, vous les notez Ne notez pas, ça dépend de votre niveau Si vous comprenez, c'est pas la peine de prendre des notes C'est pas une obligation Ensuite, ici, DEF veut dire une définition Pas une définition Une fonction Et cette fonction ça, c'est le nom de la fonction Le problème, c'est que j'ai été obligé de tout commenter et au moment où on ne va plus rien voir Ça, c'est le nom de la fonction Donc, contrairement en mathématiques où on va appeler F, G, H On pourrait l'appeler F, si on veut Mais en fait, on donne des noms qui sont compréhensibles pour savoir ce que va faire cette fonction-là Donc là, ici, on a choisi tirage On sait que du coup, on est en probabilité Tirage, ça va être le tirage Le tirage de quoi ? Aléatoire de quelque chose Bon, sauf que nous, on a le texte On sait que c'est le tirage aléatoire De bulletins Il y a des bulletins bleus Il y a des bulletins verts Ensuite, il y a une parenthèse Tout simplement parce qu'il n'y a pas de variables qui vont nous servir dans la fonction La fonction, c'est tout ce qui va être après Donc, quand on n'a pas de... Il faudrait faire d'autres exemples Deux fonctions pour montrer Ça servirait à quoi de mettre des variables à l'intérieur Je vous ai donné le lien d'un site Qui donne un petit peu de cours Sur la programmation en Python Donc, vous irez, si vous aimez voir un petit peu plus Aller voir le chapitre sur les fonctions Donc, on a une fonction qui s'appelle tirage On a mis deux points Et quand on fait entrer dans la programmation Python Ça indente la suite Alors, la suite, elle est indentée C'est-à-dire qu'en fait, ici, elle n'est pas revenue à la limite C'est-à-dire que tout ce qui est indenté Ici, dépend de la fonction tirage Donc, première chose Ici, on va créer une liste Une liste dans laquelle on va ranger les résultats de nos tirages Pour l'instant, la liste est vide Alors, comment on sait que c'est une liste ? Parce que, en programmation, si j'écris Tirage Égal Je ne sais pas moi, 2 Tirage n'est pas une liste Tirage est une variable dans laquelle je range le nombre 2 Ici, qu'est-ce qui me dit que j'ai affaire à une liste ? C'est le fait qu'ici, il y ait 2 Comment... Comment j'appelle ça ? C'est pas les parenthèses C'est un intervalle vide, en fait Ici, on a le symbole de l'intervalle vide Donc, les listes sont toujours définies par ce symbole-là D'accord ? D'accord ? Là, c'est une liste Alors, on aurait pu l'appeler liste Il y en a qui ne s'embêtent pas Ils disent que c'est une liste Et que, pour l'instant, la liste Qui s'appelle liste Est vide D'accord ? Donc là, j'ai une liste Et dedans, il n'y a rien Elle est vide Donc ça, c'est une liste vide Et ça, c'est le nom de la liste Si on crée plusieurs listes On peut l'appeler Comme en statistique Sur notre calculatrice Liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, liste 5 Mais ce qui est intéressant C'est justement la possibilité de les nommer Pour ensuite les rappeler Et savoir à quoi elles servent Donc, tout simplement Cette liste, on la fait tirage Parce qu'on va ranger les résultats du tirage Dans la liste Ensuite, on a une boucle Qu'on appelle une boucle Fermée Une boucle For Alors, quand on est en basique On appelle ça For To Donc, on va dire Là, c'est une boucle fermée For Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici On va dire Pour I Pour I Prenant deux valeurs Successives Deux valeurs Ici, c'est marqué 2 Donc, I va prendre Successivement D'abord Dans un premier temps Le nombre 1 Et ensuite Une fois qu'on aura fait Tout ce qui est Vous avez vu S'il y a deux points Donc, tout ce qui est indenté Ici Par rapport au fort C'est lié A la boucle fort C'est-à-dire qu'ici Dans un premier temps I va être égale à 1 On va voir à quoi sert I Donc, on va exécuter tout ça Une fois que tout ce qui est exécuté Sur la boucle fort Est exécuté Et bien, I va prendre la valeur 2 Et on va réexécuter tout ça Et une fois que I est égale à 2 Et qu'on a tout exécuté C'est la fin de la boucle fermée Et donc, du coup, ensuite On va aller lire Cette ligne-là du programme Donc, on va regarder Ce qui se passe Dans la boucle fermée Donc, on imagine Pour l'instant I est égale à 1 Ici Là, on a une instruction conditionnelle Je veux dire Là, franchement Dans ce petit programme-là Il y a tout le condensé Sauf l'hélice Parce qu'on n'en parle pas en secondes Mais il y a tout ce qu'on fait Avec les élèves de secondes Il manque plus que la boucle Une verte que wide Mais ça, on aura l'occasion Certainement de la route Donc là, vraiment Vous avez un condensé De ce qu'on fait Avec les élèves de secondes Enfin, moi Ce que je fais avec les élèves de secondes Donc, if If, c'est-à-dire si en anglais Donc, si quoi ? Donc, si C'est comme le matin Le matin, vous levez Première chose qu'on fait Une des premières choses qu'on fait Bon, c'est On se lève, on déjeune On se lève, on déjeune On se lève, on déjeune On se lève, etc Mais avant de s'habiller À un moment donné On a regardé quand même dehors Le temps qu'il fait Et on s'est dit Bah, s'il pleut Je vais mettre un manteau Avec une capuche Ou un linterre Ou je vais emmener mon parapluie Sinon Bah, je viens en t-shirt Ou en sweat Au 17 D'accord ? Donc Dans la journée Vous avez systématiquement A chaque fois Des prises de décision À prendre D'accord ? Donc, ici C'est tout simplement Une prise de décision Si Le nombre Alors, ici Rendint Je vous ai dit C'est le tirage aléatoire D'un nombre Entier Ici, on vous dit Qu'on va tirer Un nombre aléatoire Entier Allant de 1 À 8 Pourquoi De 1 À 8 Oui, mais c'est lié Au problème Qu'on est en train de poser Qu'est-ce qu'on est en train De faire comme expérience Bah, vous lisez le texte Là, il faut lire le texte Il n'est pas sur le tableau Là, le texte Il est sur la feuille Ah non, vous ne voulez pas Donner la feuille Ah pardon Désolé Et non, moi Vous n'avez plus Non, je ne l'ai pas mis Sur le cahier texte Enfin, je l'ai remis hier soir Alors Hop, on rejoint Une urne contient Enfin, normalement Vous étiez censé travailler dessus Pour aujourd'hui Alors, c'est vrai Il y avait le devoir Donc, une urne contient 5 bulletins verts Et 3 bulletins bleus Donc, en tout Il y a combien de bulletins ? 8 Donc, en fait Ici, dans le programme Donc, on a programmé Comment on fait pour tirer Des bulletins verts Et des bulletins bleus Sachant qu'il y a 3 bulletins Bleus Et 5 bulletins verts On ne peut pas tirer Des bulletins bleus Et des bulletins verts En programmation On tire des nombres Des nombres aléatoires Donc, on va associer Le nombre 1 2 Et 3 Au bulletin Bleu Et on va associer Enfin, c'est comme ça Qu'ils ont fait dans le programme On va associer 1, 2, 3, 4, 5 Les 5 premiers nombres De 1 à 8 Désignant les bulletins Verts D'accord ? Là, ils ont fait le choix De dire 1, 2, 3 Ce seront les nombres Qui vont être Qui vont désigner Les bulletins Donc, bleus Donc, ici Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que Si le nombre aléatoire Que j'ai tiré Entre 1 et 8 Enfin, aléatoire Entier Entre 1 et 8 Est inférieur Ou égal à 3 Là, vous avez Deux points Il y a encore Une indentation Donc, c'est une 15-4 L'indentation Ça veut dire que Tout ce qui est Ici Indenté Dépendu Donc, si Le nombre entier Si le tirage aléatoire Du nombre entier Entre 1 et 8 Est inférieur Ou égal à 3 Alors Ce n'est pas marqué Alors Il y a certaines programmations Notamment basiques Où on mettrait un zen Je vais dire alors Ici, nous On n'a pas besoin De le faire Puisqu'il y a une indentation Qui dit que Ce qui est fait ensuite Depend de cette condition Donc, ça C'est ce qu'on appelle Une instruction conditionnelle Donc, ça dépend Du résultat Du test Donc, si le nombre Aléatoire est inférieur Ou égal à 3 Alors On va Append Alors, tirage.append Ça veut dire qu'on va Ranger Dans la liste Tirage Le mot Bleu Ou la chaîne de caractère Bleu Comment on reconnaît Une chaîne de caractère Parce qu'ici Il y a des Dignes Donc, attention C'est bien une chaîne De caractère Vous, vous voyez comme un mot Mais ce n'est pas un mot C'est une chaîne de caractère Il y a une lettre B L E U C'est-à-dire qu'en fait On a droit Ensuite Dans les programmes D'aller dire Je vais aller chercher La deuxième lettre De cette chaîne de caractère Ce n'est pas un mot En entier C'est vraiment Une situation de lettre Nous, ça forme un mot Ça vous pense Pour un programme Donc, il n'y a aucun sens Du coup Donc, on dit Append Append Alors, ça Tirage Append C'est ranger Ou ajouter 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 A la liste Donc, à la liste Tirage La chaîne de caractère Bleu Donc là, vous imaginez Si le nombre Est inférieur ou égal à 3 Ça veut dire Qu'on a Tiré un Vultin bleu Donc, du coup On va rajouter Dans la liste Qui était vide La chaîne de caractère Bleu Si ce n'est pas le cas Donc, si le nombre N'est pas inférieur Ou égal à 3 Ça veut dire Qu'il est supérieur A 3 C'est-à-dire Que ce soit 4, 5, 6, 7 Et 8 Il y a bien donc 5 valeurs Qui sont au-dessus de 3 Donc, ça veut dire Que ça va simuler Nombre bulletin vert Donc, si le nombre N'est pas inférieur Ou égal à 3 Alors Else Else veut dire Sinon, pardon Sinon Else Sinon Donc, on va Ajouter A la liste Tirage Le mot Vert Enfin, la chaîne de caractère Vert Ensuite On est à la fin Ici, vous avez Un return Ce return Il dépend De la fonction Donc, pour l'instant On n'est pas sorti De notre boucle fermée Puisque ici On en était A I Égal 1 Maintenant Quand I Va être égal A 2 On va refaire Tout ça C'est-à-dire qu'en fait On est en train de simuler Un deuxième tirage Si on voulait 3 tirages Et bien ici On mettrait Un 3 Si on voulait 4 tirages On mettrait Un 4 Etc Donc ici On va refaire Un tirage Donc on aura A nouveau Un nombre Compris Entre 1 Et 8 Donc suivant Le résultat Si le nombre Est intérieur Ou égal à 3 On va ajouter Bleu Dans la liste Qui contient Déjà Bleu ou vert Et si ce n'est pas le cas Donc sinon Et bien on va ajouter La chaîne de caractère Vert A la liste Où il contient déjà Soit un bulletin Vert Pour un bulletin Une fois Qu'on a fini Quand i Est égal à 2 Et qu'on a fini De faire tout ce qui dépend De la boucle fort Et bien On lit La dernière ligne Et là Return Tirage Ça veut dire quoi Return Ça veut dire retourner C'est à dire qu'en fait Cette fonction Return Elle est toujours associée A une fonction C'est à dire Une fonction Permet de retourner Quelque chose Donc si par exemple La question est A quoi sert Cette fonction Cette fonction Serre à retourner Le tirage Enfin le résultat Du tirage aléatoire De bulletin vert Et bleu Enfin de 2 tirages aléatoire De bulletin vert Et bleu Puisque ici On vous dit Return Tirage Or tirage C'est la liste Dans laquelle on a rangé Le résultat Du tirage Donc que renvoie Cette fonction Et bien On peut répondre On simulera Le programme Du coup J'en ai mis Un peu partout Donc ça Ça Je regarde La question exacte Qui revoit cette fonction C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon et je justifie ma réponse sous la forme d'une liste et je spécifie cette liste c'est la liste de tirage donc cette fonction renvoie le résultat de deux tirages aléatoires deux bulletins vert et bleu sous la forme d'une liste on va faire la simulation donc normalement je vous ai invité à télécharger du bouton pour pouvoir faire des programmes après si vous avez la calculatrice avec la possibilité de faire du bouton c'est vraiment trop très lent ça offre pas beaucoup d'intérêt je vous ai dit éventuellement téléchargez sur votre téléphone quand vous êtes à la maison si vous n'avez pas d'ordinateur la calculatrice NewMworks où la programmation au bouton est plus simple qu'avec la case sinon vous avez l'ENT donc vous montrerez comment fonctionne l'ENT même si moi je ne suis pas beaucoup voilà donc Édou Piton donc on manque le programme voilà Édou Piton ou Piton il est souvent symbolisé par ce petit ce petit serpent qui symbolise un Piton mais en fait l'historique du langage Piton la personne qui a inventé ce langage là était fan des Monty Python d'accord Monty Python ce sont des humoristes qui ont fait des films en anglais je ne sais pas peut-être à travers l'anglais vous avez déjà vu ce genre de films voilà oui oui non alors pas savoir l'utiliser puisque tu seras devant une copie donc il faut comprendre il faut pouvoir modifier il faut savoir faire exactement ce qui est marqué dans l'exercice le problème est que évidemment si vous avez une calculatrice où vous pouvez programmer en Piton vous avez le droit de simuler maintenant pour être super balèze en programmation Piton sur une calculatrice il faut en bouffer pour que ça devienne automatisé comme vous pourriez le faire vous avec votre téléphone où vous arrivez presque à taper sur votre téléphone sans regarder le téléphone voilà donc mais vaut mieux savoir enfin comprendre comment ça fonctionne parce que de toute façon dans tes études supérieures si tu fais si tu fais ensuite une prépa tu dois passer un concours tu viens à 4 heures d'épreuve de Piton sans toucher un ordinateur et t'as pas de calculatrice donc de toute façon c'est que c'est que de l'écriture j'aimerais pas être le prof qui doit me diriger ça euh alors il est là donc moi j'ai recopié tout simplement c'est du traitement de texte euh ce qui change euh je vais je vais ouvrir un module quand je fais par exemple def vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui vous est proposé ça veut dire que ce que je suis en train de taper existe dans la bibliothèque qui est téléchargé quand je télécharge j'ai dit tout le temps je fais un espace je l'appelle la fonction je l'appelle city je mets un espace je mets deux points regardez ce qui va se passer quand je vais taper sur la touche entrée je vais parler d'indentation l'indentation normalement elle se fait automatiquement quand vous avez mis deux points et vous appuyez sur entrée d'accord ça veut dire que tout ce que je vais écrire maintenant qui est indenté comme ça dépend de la fonction city donc si alors que je marque a égale 2 je fais entrer ça c'est un entant corps c'est à dire tout ce que je fais dépend de la fonction donc si je mets a égale 2 ensuite je mets return 2 fois non pas 2 fois je vais mettre 4 fois 4 fois a c'est à dire que cette fonction va retourner 4 fois le nombre qui a été désigné ici donc ensuite je dois l'exécuter c'est à dire qu'en fait quand j'appuie sur le triangle ça charge le programme ça vérifie la syntaxe si la syntaxe est mauvaise on va vous mettre en rouge qu'il y a un problème à vous corriger des fois on oublie les deux points par exemple et ensuite ici vous avez la console qui permet d'exécuter la fonction donc la fonction je l'appelle def elle s'appelle def oh non elle s'appelle titi pardon je mets ma parenthèse je fais entrer et ici on nous donne le résultat 8 d'accord donc la fonction a été exécutée et une donne au résultat que j'ai donné donc ici dans notre exercice je vais exécuter donc là j'ai chargé le programme en fait parce que ici vous voyez que j'ai plein de programmes donc là en appuyant sur le triangle c'est celui-ci dont je parle ensuite si je veux exécuter la fonction tirage il faut que j'écris tirage entre parenthèses entrer et vous voyez ici je vais peut-être faire ça pour que je vienne mieux voilà j'ai écrit tirage donc j'ai appelé la fonction et la fonction a fait son boulot elle a fait un premier tirage si ici c'est marqué vert ça veut dire que le premier nombre que j'ai tiré aléatoirement est un nombre soit égal à 4, 5, 6, 7, 8 du coup il a fiché vert et au deuxième tirage il a à nouveau tiré un bulletin vert c'est à dire un nombre égal à 4, 5, 6, 7, 8 donc je peux refaire ce tirage donc je ne vais pas réécrire c'est du traitement texte donc je fais CTRL-C pour copier CTRL-V pour coller je refais un tirage il s'avère que je retombe sur vert, vert forcément il y a plus de bulletin vert que de bulletin bleu donc il est plus probable de tirer deux fois vert que deux fois bleu donc je peux refaire un tirage ah enfin un vert un bleu et puis pour trouver deux bleus ça va être super difficile je peux passer la journée sans trouver les bleus bleus là je vais le refaire ah bleu bleu hier soir je me suis un peu amusé j'ai fait au moins 10 ou 15 tirages pour bleu bleu voilà ok alors on essaye quand on a fait un programme on essaye de trouver toutes les issues bon maintenant des fois la probabilité est très très faible donc c'est pas la peine de passer votre journée à essayer oui il y avait une question il y avait une main levée alors ensuite quelle est la probabilité que cette fonction renvoie le couple bleu 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 oui pardon 6 sur 16 alors comment as-tu fait ton calcul alors déjà il y a la probabilité de tirer un bulletin bleu il y a combien de bulletins bleus il y en a 3 sur les 8 donc la probabilité la probabilité la probabilité je vais l'appeler comme ça de tirer bleu c'est le nombre d'issues de bleu sous-entendu nombre de façons d'obtenir bleu 1 sur le nombre sur le nombre d'issues de E E étant l'ensemble des issues c'est à dire soit bleu soit vert donc il y a combien de cartes bleues il y en a 3 combien y a-t-il d'issues qui mènent à l'ensemble des issues il y en a 8 donc ça fait 3 sur 8 d'accord sauf qu'ici on a une répétition c'est à dire on a un premier tirage soit on obtient bleu soit on obtient vert donc on vient de dire que pour obtenir bleu on a 3 8ème et quand on a obtenu une première fois bleu comme on on remet les doutins on a la même probabilité de retirer bleu donc 3 8ème donc l'issue bleu bleu mène à une probabilité que je vais appeler P P de bleu bon je vais l'appeler BB la probabilité de bleu bleu en fait ou inter voilà puisque c'est une c'est une intersection la probabilité d'obtenir bleu et bleu ben c'est 3 8ème fois 3 8ème et du coup il y a un truc oui oui si c'est ça 9 sur 64 c'est pas tu m'avais dit 3 sur 16 alors 9 alors 64 c'est pas un multiple de 9 puisque ici 6 et 4 ça fait 10 et 10 n'est pas un multiple de 9 donc c'est comme ça qu'on voit si la fraction est réductible par 9 est-ce qu'elle est réductible par 3 non plus donc en fait c'est 9 sur 64 donc il y a alors phrase de conclusion il y a 9 chances sur 64 d'obtenir 2 bulletins bleus ou éventuellement vous me donnez un nombre approché avec 3 chiffres après la virgule possible combien ? 141 donc ça veut dire que on aurait pu faire une autre phrase alors je mets où c'est pour vous habituer à faire plusieurs phrases ça dépend de tous les résultats il y en a qui vont donner des résultats fractionnaires d'autres décinaux donc la probabilité d'obtenir 2 bulletins bleus et d'environ n'oubliez pas le environ du coup j'ai oublié le nombre donc ici j'ai unité dixième centième donc j'ai 14 centième virgule 1 donc j'ai 14,1% voilà donc il y en a qui préfèreront comprendre moi je trouve que 14,1% c'est plus compréhensible que 9 chances sur 64 on a du mal à se représenter 9 chances sur 64 il est page 295 et c'est l'exercice 35 ensuite on vous demande de modifier le script de la fonction tirage pour qu'elle renvoie le nombre de bulletins bleus obtenus lors de deux tirages sans remise dans une urne oui pardon je vais rebaisser je relis le texte et je rebaisse donc on modifie le script de telle sorte qu'il renvoie le nombre de bulletins bleus obtenus lors des deux tirages sans remise là on faisait un tirage avec remise là il faut que ça soit sans remise donc ça veut dire qu'au premier tirage on sert de la fonction au premier tirage donc i est égal à 1 et il y a toujours 8 bulletins dans les urnes donc ça normalement au premier tirage ça ne va pas changer on va tirer un nombre aléatoire de 1 à 8 sauf que comme on ne remet pas le bulletin qu'on aura tiré au deuxième tirage donc en i va être égal à 2 et bien on devra tirer un nombre aléatoire entre 1 et 7 d'accord alors 1 et 7 mais du coup il faudra peut-être il faudra peut-être adapter ensuite si par exemple on a obtenu un bulletin bleu au premier tirage c'est à dire qu'il ne reste plus que deux bulletins bleus c'est à dire que là où on disait si le nombre aléatoire tiré est inférieur ou égal à 3 bah maintenant il faudra le changer ce texte il faudrait qu'au deuxième tirage le texte devienne si on a tiré au premier tirage un bulletin bleu si le nombre aléatoire tiré entre 1 et 7 est inférieur ou égal à 2 parce qu'il n'y a plus que deux bulletins bleus par contre il y en a tiré un bulletin vert il y a toujours 3 bulletins bleus donc à ce moment là si on a tiré au premier tirage un bulletin vert il faut absolument que du coup l'instruction soit toujours si le nombre aléatoire tiré entre 1 et 7 donc ça ça changera pas il faudra changer entre 1 et 7 est inférieur ou égal à 3 donc du coup ça devient compliqué alors je ne sais pas si vous y avez travaillé si vous y avez réfléchi oui vous avez ça fait comme ça vous d'autres y réfléchis tu as trouvé la façon de le faire ou pas non mais il faut modifier le script pour modifier le script ça veut dire qu'il faut modifier ton python euh oui qu'est-ce qu'il y a hein non 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 pas le temps on est presque à la fin au milieu de l'année on a fait 3 chapitres à 10 pourquoi on va pas perdre de temps à chaque fois pour mathématiques euh donc ici for i in range 2 ça ça devrait pas changer parce qu'on veut toujours faire deux tirages au premier tirage ça ça change pas mais au second tirage ça va changer c'est-à-dire qu'au second tirage il faut absolument que ce nombre là devienne 7 donc comment je peux faire pour que ça devienne 7 donc moi ce que il y en a qui ont trouvé une solution ou pas pardon alors si tu mets 7 là si je mets 7 ça veut dire qu'au premier tirage je considère qu'il y a 7 bulletins oui inférieur ou égal à 7 égal à 7 là si le nombre aléatoire donc le tirage aléatoire d'un nombre compris entre 1 et 8 est égal à 7 c'est ça donc du coup tu dis que c'est vert c'est un bulletin bleu ça ne marche pas oui donc il y avait une main d'où on enlève le return ah non on n'enlève pas le return enfin on peut pour l'instant on n'en est pas là on peut enlever le return si tu veux alors vas-y je t'ai je t'ai arrêté dans ton élan vas-y dis-moi non parce que le return se fait quand on a fait nos deux tirages donc ce return il ne dépend pas du tirage aléatoire donc ça tu n'es pas obligé de le changer par contre n'oubliez pas qu'il faudra que la fonction renvoie le nombre de bulletins bleus donc c'est vraiment ils ont ils ont pas compliqué la chose mais un petit peu quand même oui non alors est-ce que tu as essayé ça marche bah non mais il faudrait que tu aies de l'ordinateur pour tester d'accord donc là on ne va pas partir là-dessus parce que ça va être trop long alors je vais vous montrer moi ce que j'ai pensé ça ne veut pas dire que c'est la seule solution mais j'essaye d'avoir des solutions qui soient le plus compact possible parce qu'on pourrait on pourrait faire autant de solutions comme tu dis mais si par exemple je te dis il y a 10 tirages ça va être compliqué donc ici ce nombre 8 je peux donc dans le premier tirage on est d'accord dans le premier tirage i est égal à 1 d'accord et ce nombre 8 dépend du premier tirage mais ici si je mets 9 moins i on est d'accord qu'au premier tirage i est égal à 1 et 9 moins 1 ça fait 8 au second tirage i est égal à 2 donc 9 moins 2 égale 7 donc ce i dépend prend d'abord la valeur 1 puis au second tirage prend la valeur 2 maintenant le problème ici c'est que 3 c'est si je tire un bulletin bleu il ne faut plus que ça soit 3 alors si tu fais 4 moins i on est d'accord premier tirage mais si je tire un bulletin je tire un bulletin vert au second tirage i est égal à 2 et donc du coup 4 moins 2 ça fait 2 donc tu considères qu'il n'y a plus que deux bulletins bleus alors c'est un vert que j'ai tiré donc ici et bien ça va dépendre du résultat du premier tirage est-ce que j'ai tiré un bulletin bleu ou je n'ai pas tiré de bulletin bleu pardon par contre vous ne me posez pas de question comment on fait machin parce que sinon on ne va pas s'en sortir moi j'aimerais attaquer le chapitre après bon non j'avais prévu de terminer et là on en parle donc ici n'oubliez pas qu'on vous demande à un moment donné de compter le nombre de bulletins bleus donc ici je vais rajouter si le si si le nombre correspond à un bulletin bleu on est d'accord qu'on ajoute bleu à la liste qui est vide mais je peux aussi demander à créer un nombre que je vais appeler nbbleu donc là je crée une variable à la toit que j'appelle nbbleu dans lequel je vais rentrer alors il faut qu'au départ pardon il faut que je crée ma variable à la toit il faut que j'initialise ma variable à la toit c'est à dire avant l'expérience le nombre de bulletins bleus est égal à 0 d'accord donc ici avant le tirage aléatoire ici autant j'ai créé une liste vide je vais créer une variable nbbleu donc j'écris ce que je veux j'aurais pu mettre nombre de bulletins bleus voilà allons-y alors par contre on ne peut pas mettre d'espace c'est nombre voilà ça c'est une variable cette variable pour l'instant je lui range la valeur 0 voilà il me met en rouge parce que j'ai une erreur de syntaxe voilà donc pour l'instant avant le tirage j'ai créé une variable c'est une mémoire dans laquelle j'ai rangé 0 ensuite si j'ai tiré un bulletin bleu cette variable que je vais recopier ici parce que c'est du traitement texte donc je vais pouvoir je vais ranger ici dans cette variable le nombre compris dans la variable plus 1 c'est à dire qu'ici si j'ai tiré un bulletin bleu je vais ajouter au nombre de bulletins bleus qui pour l'instant était égal à 0 je vais lui rajouter 1 ce qui fait que du coup j'aurai 0 plus 1 égale 1 d'accord ça veut dire qu'ici le 3 si ici je lui mets 3 moins le nombre de bulletins bleus on est d'accord qu'au début le nombre de bulletins bleus est égal à 0 donc 3 moins 0 égale 3 si je tire un bulletin bleu ici j'ai nombre de bulletins qui est égal à 1 donc quand je vais être au deuxième tirage i va prendre la valeur 2 donc ici je vais avoir 9 moins 2 égale 7 et ici je vais avoir 3 moins 1 égale 2 si par contre j'ai tiré un bulletin vert donc je suis dans cette configuration vous voyez qu'ici j'ajoute à ma liste le la chaîne de caractère vert mais je ne fais rien d'autre c'est à dire que ici le nombre de bulletins bleus est toujours égal à 0 donc ici 3 au deuxième tirage i va être égal à 2 donc ici je vais avoir 7 et ici je vais avoir 3 moins 0 égale 3 donc je conserve le nombre de bulletins bleus par contre ça ne me dit pas ici si je laisse ça comme ça la fonction va retourner la liste tirage mais ne va pas me dire le nombre de bulletins donc ici je vais choisir dans cette fonction là d'afficher alors je vais mettre du texte une chaîne de caractère nombre de bulletins bleus ensuite je mets une virgule et je vais afficher le contenu de ma variable nombre de bulletins bleus si j'exécute alors là ici je vais y effacer je j'exécute mon programme si j'ai l'erreur de syntaxe il va me le dire ouais j'ai le truc ben là il n'a pas aimé alors pourquoi je ne sais pas ligne 12 il faut que je le mette dans la fonction je pense qu'il faut que je fasse ça parce qu'en fait je suis sorti de la fonction et du coup il ne connait pas comme le nombre de bulletins bleus défend de cette fonction là je pense qu'il ne la connait pas donc je vais effacer ce qu'il m'a dit tout effacer voilà donc là ça s'est bien passé il n'y a pas de message d'erreur donc maintenant je vais marquer tirage alors il m'a mis vert vert mais il ne m'a rien mis il ne m'a pas affiché le nombre de bulletins bleus pourquoi 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 ouais non mais il aurait dû mettre 0 il aurait dû mettre nombre de bulletins bleus et ensuite 0 d'ailleurs il faut que je mette égal pourquoi pourquoi je vais recommencer et il y a un truc qui m'échappe il ne comprend pas qu'est-ce que j'ai fait dans le programme modifié voilà vous voyez j'avais pourtant je l'ai fait hier soir mais j'ai fait un programme légèrement différent par contre je n'ai pas je n'ai pas retourné le nombre de bulletins bleus ici et vous voyez ici j'avais fait le choix de mettre bulletin bleu égal 3 et quand je tire un bulletin bleu j'en enlève un et ici tout simplement je mets bulletin bleu le print ouais mais normalement il devrait enfin il devrait non pas tu veux dire un denté tu veux dire mais c'est pas ça que je cherche non pas derrière le L c'est parce que c'est pas derrière le S je veux je veux qu'à chaque tour là normalement c'est dans la boucle ça va être dans la boucle mais je ne suis pas certain nombre de bulletins bleus 1 nombre de bulletins bleus 2 mais j'aimerais bien qu'il me l'affichait là qu'il me l'affiche alors je vais essayer ça avant le return qu'est-ce qu'il m'a fait là pourquoi il m'a plus afficher la console qu'est-ce que j'ai fait voilà voilà donc là ça marche mais ce que je comprends pas c'est pourquoi parce que le return en fait le return marque la fin la fin de la de la fonction c'est pour ça qu'il ne m'affiche pas le print donc là il faudrait je pourrais mettre au lieu de mettre return tirage mettre print tirage voilà donc nombre de bulletins bleus 1 et ici j'ai tiré d'abord un bulletin bleu et un bulletin vert c'est pas ça que je veux là j'ai toujours un bulletin bleu mais je l'ai tiré en deuxième en deuxième mon bulletin bleu là toujours en deuxième toujours en deuxième et là j'ai zéro bulletin bleu donc là j'ai fait pratiquement toutes les solutions et mon programme fonctionne alors moi je peux comprendre que ça soit difficile pour vous l'algorithme parce que déjà pour les élèves de seconde moi j'en fais tout et j'ai dit il y a ceux qui adhèrent à l'algorithmie et qui se baladent en algorithmie c'est à dire qu'ils ont suivi les cours correctement ils bossent chez eux et puis ils sont rentrés dedans et il y a des élèves qui ne sont pas du tout rentrés dedans eux c'est en général quand il y a un devoir c'est la note entre 0 et 5 d'accord donc si vous avez fait partie des élèves qui ont suivi de l'algorithmie et que vous n'êtes pas rentré dedans en seconde forcément aujourd'hui c'est difficile ensuite il y a les élèves qu'on fait peu d'algorithmie voire pratiquement pas d'algorithmie en seconde et donc du coup là ça devient complètement abscompte parce que les notions de variables de variables de fonctions de boucles fermées de conditions d'instructions conditionnelles ça c'est déjà compliqué pour vous alors vous avez vu déjà en programmation si on ne place pas au bon endroit ça ne marche pas donc c'est un peu de la bidouille donc si des fois on ne simule pas on fait une petite faute donc sur une copie c'est vite fait de faire une faute parce qu'on n'a pas le moyen de simuler si on n'a pas une calculatrice qui programme en tout cas donc ce programme là je vous le mettrai je vous mettrai les deux celui que j'ai fait hier soir et celui que je viens de faire devant vous en ayant oublié ce que j'avais fait hier soir et les deux programmes fonctionnent sauf que dans le deuxième programme j'ai oublié d'afficher le nombre de bulletins bleus puisque c'était marqué dans le texte le nombre de bulletins bleus donc là je vous c'est pas la peine de recopier le programme je vous le donnerai sous la forme du fichier Python vous n'aurez plus qu'à le recopier ou l'installer déjà et le simuler pour voir comment ça fonctionne sur votre ordinateur maintenant on va passer à un nouveau chapitre on revient sur les fonctions oui il y aura un algorithme parce que lors des épreuves il y aura certainement un algorithme je vais essayer de tout le temps trouver un qui ne soit pas compliqué en algorithme ou que les questions ne soient pas compliquées de toute façon dans tous les cas il faut savoir lire un algorithme donc première chose la première question qui vous sera posée c'est grosso modo à quoi il sert l'algorithme donc il faut savoir le lire donc plus vous avez d'expérience mieux c'est comment ? donc il faudra le comprendre donc il y aura des questions sur la lecture de l'algorithme savoir si vous avez conclu l'algorithme et ensuite il y aura certainement une modification de l'algorithme ou compléter un algorithme ça peut être ça c'est dans les consignes c'est savoir lire un algorithme et ensuite modifier complètement ou partiellement un algorithme c'est en fait soit créer complètement un algorithme donc écrire un algorithme mais savoir aussi l'écrire sous la forme d'un langage Python parce que l'algorithmie ne dépend pas d'un langage de programmation l'algorithmie c'est je prends le nombre 1 je lui ajoute 2 le tout je le multiplie par 3 ça c'est un algorithme c'est pas un langage Python si je dois l'écrire en Python je vais faire A égale 2 ensuite je vais faire A égale A plus 3 et ensuite je vais écrire A égale A fois 2 donc du coup le langage de programmation avant on programmait pas on programmait dans un autre langage et l'algorithme il est exactement le même c'est-à-dire qu'ici l'algorithme c'est je fais un tirage aléatoire de deux noms compris entre 1 et 8 si le nom est inférieur ou égal à 3 alors on va afficher on va ajouter dans une liste voilà donc ça c'est une suite d'instructions je parle en français après il y a le langage qui lui va parler en anglais déjà et puis avec un langage particulier maintenant j'ai essayé d'en voir d'autres il y a d'autres exercices dans votre bouquin je préférais pas vous le donner parce que déjà celui-ci je pense que c'est déjà difficile alors l'autre il est encore on demande de le modifier on se demande on se demande s'ils sont conscients qu'en seconde c'est pas forcément déjà évident pour un élève donc là il part sur les bases on connait pratiquement tout sur l'algorithme c'est compliqué et comme disait monsieur Peignet ah bah t'es bien courageux de faire l'algorithme parce que je rame parce que je sais très bien que là je suis en train de ramer et puis il y en a qui sont en train de nager derrière il y en a qui sont en train qui sont déjà noyés depuis un bout de temps et puis il y en a qui essayent de raccrocher à la barque je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient dans la barque avec moi donc ça c'est compliqué pour moi de le faire parce que déjà en temps normal ça aurait été compliqué mais avec le Covid et compagnie ça a été encore plus compliqué donc c'est pour ça que je vous ai donné le lien d'un cycle il faut absolument que vous travaillez toutes les semaines en algorithmie faire des exercices trouver des trouver pareil le site qui vous va bien je vous en ai proposé un mais hier soir j'ai eu une petite difficulté sur un truc j'ai regardé dans le site j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait et du coup j'étais dans un forum dans un forum il y a quelqu'un qui posait une question qui m'intéressait et le gars a dit mais ça existe déjà sur ce site là vas-y il est très bien et le conseil ça a été changez pas de site sans arrêt ne jonglez pas de forum en forum parce que vous allez vous noyer d'informations mais le problème c'est que des fois il y a des sites qui sont incomplets et qui parlent pas de tout ou des fois qui parlent de choses qui ne nous intéressent pas donc forcément quand je vous donne un lien vous allez sur celui-ci mais si vous en trouvez un autre un site qui vous intéresse vous qui est plus intéressant pour vous parce que le site dont je vous ai parlé c'est un site universitaire donc il considère vous avez déjà fait de l'algorithme pendant trois ans mais n'empêche qu'ils reprennent toutes les bases comme si vous ne connaissiez pas mais il n'y a pas que des choses très intéressantes il y a des choses qui sont peut-être des fois un peu compliquées pour vous et qui ne vous servira pas forcément donc vous pour faire le tri là-dedans c'est compliqué donc première donc c'est la page de votre livre qui s'appelle réviser ses gammes voilà premier exercice on part sur les fonctions affines parce que dans ce chapitre là il faut savoir écrire l'équation d'une droite oui il s'appelle c'est marqué là dérivation locale et globalement le chapitre s'appelle dérivation donc dérivation locale c'est une dérivation en un point on verra ce que c'est pour l'instant il faut que vous possédez le travail sur les droites notion de coefficient directeur savoir calculer un coefficient directeur ou savoir le déterminer graphiquement donc ça je pense que vous avez fait ça en seconde c'est presque sûr que vous l'avez déjà fait alors les droites les droites vous avez dû vous enfin ça dépend du prof que vous avez lu pour vous une droite l'équation c'est y égale quoi l'équation d'une droite oui ax plus b d'accord ax plus b nous maintenant qu'on est des spécialistes de mathématiques il va falloir changer l'habitude de ax plus b on va l'appeler mx plus b je vais pas vous embrouiller il existe deux types d'équation à une droite vous ne connaissez que ax plus b on dit ça c'est l'équation d'une droite point ben aujourd'hui je vous dis ax plus b y égale ax plus b c'est l'une des équations d'une droite en fait il y a deux types d'équations il y a ce qu'on appelle l'équation réduite donc y égale ax plus b c'est une équation réduite d'une droite donc en seconde on vous dit pas donnez moi l'équation réduite de la droite puisque vous ne connaissez qu'une équation donc on dit donnez nous l'équation de la droite dans ce chapitre là on parlera essentiellement d'équation réduite alors vous allez me dire ça ne change pas oui mais à un moment donné on verra à un moment donné on verra l'autre type d'équation qui définit exactement la même droite qu'on appelle une équation cartésienne d'une droite or dans l'équation cartésienne on utilise la lettre a on utilise la lettre b mais elle n'a aucun rapport entre la lettre a et b de ax plus b donc on va distinguer deux types de droite une droite qu'on va appeler mx plus p m étant le coefficient directeur p étant l'ordonnée à l'origine et puis une équation cartésienne où on va écrire ax je dis une bêtise là je ne mets pas le y justement ax plus b y plus c égale 0 cette équation là cette équation définit exactement la même droite sauf que ça c'est une équation réduite et ça c'est une équation cartésienne mais le si ici on a utilisé la lettre a et la lettre b ce nombre là a serait différent de ce nombre là a donc des fois on vous demande de passer d'une équation réduite à une équation cartésienne ou inversement d'une équation cartésienne à une équation réduite donc si on utilise les mêmes lettres il y a un problème puisque ces lettres là ne désignent pas les mêmes nombres donc c'est pour ça que maintenant à partir de la première à chaque fois qu'on désignera une équation réduite d'une droite on l'appellera y égale mx plus p ou si cette droite est la représentation graphique d'une fonction on l'appellera f de x égale mx plus p oui oui ces deux équations là définissent la même droite alors je ne vais pas faire le cours de l'équation cartésienne parce que ce n'est pas le moment mais notamment s'en sert notamment au moment où on aborde la notion de vecteur vecteur directeur etc donc on verra ça on verra ça plus tard pour l'instant sachez que mx plus p ou ax plus b c'est la même chose une histoire de désignation de lettres mais m désigne puisque c'est le nom qui est devant le x le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'eau voilà donc là on vous demande vous avez deux images f de 2 égale 3 et f de 4 égale moins 1 on vous les donne ces images mais pour l'instant on est incapable de les calculer puisqu'on ne connait pas la valeur de m et on ne connait pas la valeur de p donc il faut servir de ces deux résultats là pour trouver la valeur de m et la valeur de p donc c'est des choses qu'on fait en seconde régulièrement donc là c'est c'est de la révision de gamme là c'est pour vous comme ça fait longtemps peut-être que pour vous ça va être la redécouverte un total voilà donc là je vous laisse parler là-dessus vous n'avez pas le document donc là pour l'instant il n'y a pas besoin de document je ne l'ai pas je ne l'ai pas photocopié donc je me suis dit bah non ils n'ont pas besoin de document puisque j'ai vidéoproject mais des fois c'est intéressant que vous fassiez donc là je ne peux pas ce que je vais faire si je vais je vais alors je vais effacer ça je vais l'enregistrer sur ma clé usb pendant que vous réfléchissez à cet exercice là je vais aller faire une photocopie donc ça je vais l'enregistrer sur ma clé usb je viens d'en parler donc ton camarade va te dire ça fait partie de ton livre donc tu pourras retrouver ton exercice dans ton livre mais je suis en train de fabriquer le document qui me permettra ensuite d'imprimer pendant que vous faites cet exercice là je vais même réduire si vous avez fini celui-ci vous faites le deuxième et je vais éjecter ma clé et aller vous imprimer tout ça là vous n'avez pas tout ah non f de 2 c'est un nombre il est égal à 3 c'est pas une fonction ah bah oui oui il n'y a qu'une seule équation et ces deux nombres là vous permettent de trouver m et t donc de toute façon ça va être soit vous imprimer 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 vous oprimer essayez de vous imprimer vous imprimer ce qu'est un coefficient directeur vous ne c'est vrai et comment il se calcule et s'il ne savait pas comment il se calcule comment il détermine je ne sais pas il est une autre chose qu'on apprend C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. un système différent, les trains à crémaillères, ce qu'on appelle les trains à crémaillères, donc pour éviter qu'ils reculent, il y a les crémaillères, il y a les engrenages, etc. Donc, 3%, c'est si je me déplace horizontalement 200 mètres, je ferai une chute de 3 mètres à l'arrivée. D'accord ? Donc, un coefficient directeur, c'est ça. C'est une proportion, parce que 3%, vous voyez bien encore, 3% ça veut dire 3 sur 100. Donc, en fait, le 3, c'est le dénivelé et le 100, c'est-à-dire le dénominateur, c'est le déplacement horizontal. Donc, il faut que vous vous souvenez de ça. Si vous vous souvenez de ce panneau-là, mon explication, vous connaissez tout du coefficient directeur, alors presque tout du coefficient directeur, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas vous tromper sur les les X et les Y. D'accord ? Donc, une pente de 3%, c'est 3 sur 100, c'est-à-dire qu'on descend de 3. Alors, évidemment, nous, un coefficient directeur, il a un signe. Soit elle est positive, soit elle est négative. Donc, si le coefficient directeur est négatif, est inférieur à 0, ça veut dire qu'on a une droite qui descend. si M est positive, ça veut dire qu'on a une droite qui monte. Alors, attention, quand on dit descend ou monte, c'est descend de gauche à droite ou monte de gauche à droite. Parce qu'évidemment, il y a le petit malin qui va dire, mais non, là, ça ne descend pas, ça monte. sauf que nous, en France, on lit de la gauche vers la droite, mais on le spécifiera quand même parce qu'il y aura toujours un petit malin qui dira, moi, j'ai raison. Donc, nous, on part toujours de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a un signe sur un coefficient directeur. Là, dans le panneau, comme on voit la configuration de la route, on sait qu'on va descendre. On ne voit pas une route qui monte là en face de nous, on sait dire qu'elle descend. On n'a pas besoin de mettre un signe en disant, vous allez monter, vous allez descendre. Des fois, c'est pas la peine de conduire. C'est des dangers. Alors, nous, en mathématiques, on va avoir une droite. Donc, dans un repère, on va tracer une droite. D'accord ? Une droite, et pour tracer une droite, on a besoin seulement de deux points. Par exemple, ici, je vais avoir un point. Ce point, je l'appelle A. Ici, je vais avoir son abscisse. Et ici, son ordonné. Donc, j'appelle XA, YA. Ensuite, je vais avoir un point B. Pareil. Son abscisse, je l'appelle XB. et son ordonné. Je l'appelle YB. Donc, le coefficient directeur, je vais regarder, je vais le dessiner. Enfin, je ne vais pas dessiner. Ça ne se dessine pas, un coefficient directeur. Mais ici, pour aller de A vers B, je vais faire un déplacement horizontal, puis un déplacement vertical. Donc, ce segment que je viens de dessiner, il a pour longueur XB moins XA. Parce que ce nombre-là est plus grand que celui-ci. Or, on peut, vous l'avez vu en seconde, si on veut calculer une distance, on ne s'embête pas, on met une valeur absolue. Comme ça, on peut faire XB moins XA ou XB, enfin, XB moins XA ou XA moins XB. On aura toujours un nombre positif. Mais nous, on n'a pas besoin. Parce qu'en fait, on va respecter à chaque fois l'ordre. C'est-à-dire, si je commence par le point B, pour définir cette distance-là, enfin, la valeur algébrique du segment, pardon, pas une distance, parce que la distance est toujours positive, mais ici, je vais définir ça comme étant la différence entre ce nombre-là et ce nombre-là. C'est-à-dire, ce qui est vert ici, c'est vert aussi ici. Or, cette distance-là, on est bien sur l'axe des nombres des ordonnées, et bien, on fait YB moins YA. Donc, ça, c'est YB moins YA. Mon coefficient directeur, on est d'accord, on a dit que c'était le dénivelé, donc ce que je vais appeler la delta Y. Delta, ça veut dire différence. En mathématiques, le delta définit. Delta, c'est le discriminant pour... Voilà, mais la lettre grecque delta, elle sert aussi pour désigner des différences. Et vous allez voir aussi, dans ce chapitre-là, j'en parlerai certainement à un moment donné, delta désigne aussi une valeur très, très petite. Ça, monsieur, c'est pour la coefficient directeur ? Oui, coefficient directeur, c'est la différence des Y, donc ce qui est en vert. c'est-à-dire ici, YB moins YA sur la différence des abscisses, c'est-à-dire XB moins XA. Oui ? Oui, delta, c'est pour te dire, moi, en fait, ce que j'apprends, moi, dans ma tête, alors maintenant, vous apprenez ce que vous voulez, delta veut dire différence. Donc là, quand je lis ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur la copie ça. C'est juste pour vous souvenir d'une formule, c'est quoi un coefficient directeur ? C'est le rapport entre la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, il suffit de connaître deux ordonnées pour en faire la différence et de connaître les deux abscisses correspondants, c'est-à-dire leurs antécédents, et d'en faire la différence. Maintenant, nous, dans notre problème, on n'a pas de point, on ne vous dit pas, soit le point A de coordonnée tartan-pion, le point B de coordonnée tartan-pion qui appartient à... à comment... à la droite. Donc, dans l'exercice, donc là, je viens à la question. Il n'y a qu'une question, d'ailleurs. Donc, non, j'ai F2, X, qui est égal à M, X, plus P. Ensuite, on met, on donne F2, c'est quoi, 4, ça ? F2 égale 3, et F2, F2, F4, égale moins 1. On est bien d'accord que dans un repère donné, un point est défini par son abscisse, si ce point-là, je l'appelle A, et ici, son ordonnée. si ce point-là appartient à la courbe représentative de la fonction, ici, l'ordonnée s'appelle F2, X, A, c'est-à-dire Y, ici, on est sur l'axe des Y, des ordonnées. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai l'abscisse X, A, si on se met dans sa tête, ici, qu'est-ce que ça nous renseigne ? Ça nous renseigne sur un point qui aurait pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. Pourquoi ? Parce qu'un point est désigné par son nombre, son abscisse et l'image de ce nombre. Or, F2 égale 3. Et puis, on peut imaginer un point B qui a pour abscisse 4 et pour image, l'image de 4 par la fonction F puisque ce point-là appartiendrait à la droite. Donc, du coup, on a 4 et F2, 4 égale moins 1. Maintenant, ça, normalement, je ne suis pas obligé de le faire. C'est juste pour que vous puissiez comprendre comment on va calculer ce coefficient directeur. Et ça, que j'ai oublié de faire un truc. Comment ? 4 moins 1. 4.1 virgule F2, 4.4 L'image de 4. Là, regarde. Ici, j'ai un nombre. et que j'ai une droite. Ce point appartient à ma droite. Ma droite, elle est définie par son expression. C'est la représentation graphique d'une fonction dont je connais l'équation F2X égale MX plus P. D'accord ? J'ai eu un nombre et ici, l'ordonnée de ce point-là, c'est l'image de ce nombre. Donc, ça veut dire qu'ici, de tout ça, je peux déduire que M est égal à la différence des ordonnées. Donc, la différence des ordonnées, je vous rappelle, c'est F2, c'est F4. Donc, moi, je me sers de mon texte. Là, tout ce que j'ai fait là, ça, je ne vais pas m'en servir parce que ça, c'était juste pour vous expliquer mais moi, je vais partir de mes données ici. Donc, je sais que F2, 2, ce sont des ordonnées. Mon petit schéma me le montre. Ici, ce nombre-là, c'est bien les ordonnées du point. D'accord ? Donc, ici, je vais écrire que c'est F2, 2, F4 sur 2, 4. Or, F2, on connaît son nombre, c'est 3 et F2, 4, c'est moins 1. C'est 4 moins 2. Comme ça, c'est 4 moins 2. Non. Il faut arrêter avec XB moins XA, ça peut être XA moins XB. C'est la même chose. Je vous ai dit, à partir du moment où on met XB moins XA, on respecte l'ordre. Donc, moi, j'ai commencé par quoi ? Je vous ai dit, je vous ai dit, ce que j'ai marqué là, je ne devrais pas le marquer. Je l'ai marqué pour que vous compreniez. Je remets une formule. YB moins Y1 sur XB moins XA, c'est exactement la même chose que YK moins YB sur XA moins XB. Faites-moi confiance quand je vous dis ça. C'est vrai. C'est-à-dire que cette différence-là peut être un nombre négatif, cette différence-là un nombre négatif, un nombre négatif sur un nombre négatif et donner un nombre positif. Et là, par contre, si je fais l'inverse, tu vas avoir un nombre positif sur un nombre positif. Et je vais trouver le même nombre. Ouais, ça va. Donc, je fais ce que je veux. Je fais d'abord A, ensuite B, ou B et ensuite A, je m'en fous. Par contre, je suis obligé de respecter l'ordre. Donc ici, 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, 3 moins moins 1, ça fait 4 sur moins 2, ce qui fait moins 2. Donc, on a un coefficient directeur qui est négatif, c'est-à-dire que ma droite va descendre. Maintenant que je connais mon coefficient directeur, il va falloir que je calcule mon ordonnée à nos régimes. donc je sais que maintenant M est égale à moins 2. Donc, si M est égale à moins 2, je peux faire que F de X est égale à moins 2X plus P. Qu'est-ce qu'il me reste à chercher ? La valeur de P. Or, on m'a donné quoi ? On sait que F2 2 égale 3. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, dans cette équation-là, je peux dire que j'ai F de 2 qui est égale à moins 2. Alors, je vais mettre de la couleur plus P. Vous êtes d'accord ? Ici, je sais que F de 2 égale 3. Donc, F de 2 égale, je remplace X par 2. Donc, je me retrouve avec F de 2 qu'on sait qui était égale à 3. Donc, ici, je peux mettre 3 égale moins 2 fois 2 égale moins 4 plus P. J'ai une équation et une inconnue. Je peux résoudre. Quel est le nombre qui est ajouté à moins 4 donne 3. Donc, j'ai un nombre moins 4 qui donne 3. Quel est ce nombre ? Je n'entends pas bien. 16. 7. Oui, 7. OK. C'est bon. 7. Donc, du coup, donc, F de X égale moins 2 plus X plus 7. Donc, je vous demande pour vendredi de me terminer si possible la page, en tout cas, d'en faire le maximum, la page qui correspond à le chapitre dérivation locale. Et ici, je vous ai donné une page recto verso où il y a l'exercice 1, 2, 3 et 4, mais ça va jusqu'à 7, me semble-t-il, si le premier sont bons. 5, 6 et 7. Donc, faites-en le maximum possible, si possible, tous, pour que, ensuite, ça soit plus simple de suivre la correction de tout ça. Si vous avez des difficultés, je vous renvoie à votre cours de seconde sur les droites et les quotients directeurs, les équations de droite. En fait, toute la page de révision, c'est purement et simplement des exercices de seconde. Sous-titrage Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.